Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui nous allons parler de Death Note Short Stories. Alors c'est le nouveau manga de Takeshi Obata, le dessinateur de Death Note et de Bakuman et aussi de plein d'autres mangas comme Platinum End. Et j'avais envie d'en parler pour plusieurs raisons, c'est que déjà je le trouve juste graphiquement déjà magnifique. Vraiment comme d'habitude, de toute façon le dessin de Obata il est toujours fantastique, du coup on peut jamais rien dire dessus à part dire waouh c'est incroyable. Et c'est bien, je trouve que c'est bien du coup d'arriver à un stade où finalement le dessin est tellement cool qu'on s'extasie dessus et sans dire oh là là il y a des cadrages mal faits, je sais pas quoi. Non moi je trouve que c'est bien du coup quand on arrive à ce stade là où finalement on est presque incritiquable tellement que c'est beau graphiquement. Et bon évidemment il y a toujours des gens qui vont dire non mais j'aime pas ça, j'aime pas son style de dessin et tout ça. Bon ça c'est autre chose d'aimer un style. Mais en tout cas déjà pour un part moi j'ai toujours été un grand fan de ses travaux à Obata. Et c'est vrai que déjà rien que ça pour moi je suis totalement submergé par ce graphisme juste incroyable. Evidemment c'est aussi un manga créé par le scénariste Oba. Et Oba justement lui c'est le scénariste de Death Note, Bakuman. Et c'est vrai que ces scénarios ils sont toujours super bien ficelés, super bien faits. Et c'est toujours un plaisir de lire en fait ce qu'il produit. Mais je pense que ce qui rend vraiment son scénario encore plus beau en fait c'est que le dessin de Obata sublime vraiment son oeuvre scénarisée. Et c'est pour ça que je trouve que ce duo fonctionne juste trop bien. Et c'est comme par exemple il y a pas très longtemps je me suis fait cette réflexion en me disant mais imaginons juste que c'était Obata qui aurait fait le dessin de l'attaque des titans. Ça aurait donné un truc mais tellement dingue et je sais pas je m'imaginais ça dans ma tête et je me suis dit ah bon après l'attaque des titans c'est super bien dessiné aussi. Mais voilà Obata pour moi c'est Obata quoi il est irremplaçable. C'est pour ça que tout ce qu'il fait à chaque fois j'achète vraiment tout ce qu'il fait tout le temps. Mais bref parlons de Death Note Short Story. Alors je veux pas commencer à faire le gars qui a un avis super constructif je sais pas quoi enfin voilà quoi de toute façon quand on lit un manga c'est forcément subjectif par principe. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans Death Note Short Story c'est ce côté où au lieu de faire un tome sur un personnage et qui reçoit le Death Note un peu comme Light, Yagami et tout ça. Là c'est vraiment des histoires courtes et ce sont différentes histoires qui se passent pas forcément au même moment mais chacune de ces histoires reçoivent le Death Note et chaque personnage a une réflexion sur le Death Note complètement différente. Et je trouvais ça super intéressant juste vraiment c'est un point de vue que Obata a pris et je trouve que c'est bien réalisé vraiment pour ma part. Après simplement je trouve que certaines histoires sont mieux réussies que d'autres. Par exemple il y a une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est, bah je vous spoil hein mais je vais le mettre dans le titre je pense. C'est que un des héros à un moment dans une des histoires courtes et ben veut vendre le Death Note et je trouvais ça génial comme idée. Et franchement je me suis dit mais ouais c'est vrai que c'est une bonne réflexion surtout à notre époque où finalement l'argent c'est un peu maître et tout ça tout le monde veut gagner plein d'argent. Et du coup c'est génial en fait de voir que finalement le Death Note peut aussi servir pour gagner de l'argent au final dans ce manga. Et je sais pas j'aimais bien ça parce qu'il fait une vente aux enchères et on commence à voir les gens qui s'excitent à mettre des millions de yens et tout ça. Et finalement c'est les états qui prennent le relais parce que voilà ils se disputent entre états et tout ça pour avoir le Death Note. Et je sais pas je trouvais ça génial l'idée vraiment pour moi c'est l'histoire la plus réussie. Après il y a d'autres histoires que j'ai un peu moins aimé pour par exemple Elle. Il y a une des histoires sur Elle que je trouve un peu dommage dans le sens où Elle il y a ce côté mystérieux et dans une des histoires c'est un peu comment on vit Elle. Et je trouve que c'est pas ouf dans le sens où ça fait un peu débile en fait je trouve ça. Je sais pas moi j'aimais ce côté mystérieux de Elle et là on découvre un peu son quotidien et tout ça. Mais je me dis ouais bon ok en fait ils accentuent juste ce côté de Elle où il est toujours assis avec des positions bizarres et tout ça. Et là il le fait vraiment dans tout son quotidien et je trouve je sais pas je trouve que ça casse un peu le personnage selon moi. Mais après encore une fois chacun voit Midi à sa porte dans le sens où moi je me dis voilà bon cette histoire m'a pas plu. Moi elle je l'imagine totalement différemment et si finalement même si c'est les créateurs qui ont dessiné cette histoire là moi je dis bah elle n'existe pas dans ma tête et elle je le perçois comme j'ai envie de le percevoir. C'est le principe aussi d'une BD ou d'un manga ou même d'un roman c'est qu'on imagine nos scènes à nous et c'est ça qui est génial dans ce médium là. C'est pour ça que vraiment je vous incite à acheter ce manga là parce qu'il est super intéressant et il donne vraiment une autre perspective de Death Note. Parce que c'est vrai que je me suis toujours posé la question pendant très longtemps je me dis d'accord mais après que Light soit mort et tout ça il se passe quoi concrètement je veux dire dans le monde ? Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça a fait ? Est-ce que finalement le monde est retourné à la normale ou pas ? On sait pas. Et là je trouve que ça répond à quelques questions et finalement bah là typiquement dans une des histoires bah il te raconte que finalement Kira est inscrit en fait dans des livres d'histoire et du coup les écoles étudient Kira et tout ça et je trouve que c'est génial comme idée. Enfin voilà je trouve que c'est une belle continuité de Death Note sans que ça fasse justement trop ce côté on ponce bien la licence Death Note pour se faire plein de thunes. Enfin vraiment je trouve qu'il y a ce côté qui est bien, je trouve que le tirage, le virage pardon il est bien pris et vraiment j'aimerais trop qu'il y ait d'autres histoires courtes sur Death Note. Après peut-être que si on commence à faire trop d'histoires courtes sur Death Note ou trop d'histoires sur Death Note peut-être que ça casserait un peu trop l'univers aussi. Euh voilà. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié les dessins évidemment hein c'est les dessins et juste aussi la couverture elle est dingue. Je trouve la couverture de Death Note short story mais waouh trop belle couverture. Voilà euh je sais pas si en tout cas ce podcast vous a plu et si vraiment ça vous a donné envie d'acheter ce manga. Et du coup voilà je vous mettrai les liens dans la description et vous pouvez vous abonner si ça vous a intéressé. Et évidemment vous pouvez liker aussi cette vidéo hein c'est toujours chouette. Voilà je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et surtout à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain podcast ou dans un prochain dessin. Salut !